bonsoir bonjour à tous les algériens toutes les algériennes à travers le monde j'espère que vous allez tous bien et tout le temps spécialement fédéral comme d'habitude bonsoir bonjour à tous les algériens toutes les algériennes à travers le monde installez vous alors aujourd'hui je vais faire une vidéo comme à l'ancienne on va repartir dans du classique une vidéo spécifique pour parler des relations entre emmanuel macron alexandre benalla et nos chers oligarques ou notre chère bourgeoisie compradant on en a déjà parlé ça fait au moins un an deux ans même qu'on en parle on disait alors ceux qui ne connaissent pas la définition de bourgeoisie compradant allez voir la définition dans les maisons c'est un live mais mais ces hommes d'affaires qui on est en train de l'apprendre alors ça sort on va regarder la source des de ce dont on va parler aujourd'hui et chacun se fera son opinion dans tous les cas on en apprend des pas mal alexandre benalla se retrouve mêlé aux histoires des relations entre et emmanuel macron comment quand à quoi sert-il on va voir on va essayer de voir un petit peu pas dans le détail complètement mais on va voir inshallah un petit peu c'est quoi cette histoire alors on va commencer tranquillement il est sorti un livre il y a quelques jours et dans certaines certaines presse j forum en parle spoutnik paris match et le monde afrique d'afrique dirigé par nicolas beau en fait c'est le livre d'un certain je vais vous donner nom marc hendevelt marc marc c'est plus loin e n d e w e l d aux éditions stock et le livre est à 20 euros 50 je pense que je vais l'acheter il s'appelle le livre le grand manipulateur virgule les réseaux secrets de macron alors dans ses révélations pour ce livre dans cet essai de marc hendevelt l'auteur nous explique les relations entre macron emmanuel de son prénom on se rappelle il a été candidat 2017 il avait été reçu en algérie je sais pas si vous rappelez en février 2017 soutenu par 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 le gouvernement de l'épac et même moi j'en avais parlé je vous avais dit emmanuel macron ce n'est pas un chèque en blanc moi j'ai jamais voté donc comme ça c'est réglé j'encore moins pour macron parce que je sais que c'est l'instrument des routines mais ça c'est autre chose en tous les cas macron on avait dit si jamais tu trahis l'algérie tu vas le payer cher et macron a trahi l'algérie parce que macron en réalité il avait aucun intérêt gratuit comme ça on va apprendre grâce à ce livre le macron il était venu chercher de l'argent en réalité donc les relations entre macron et à l'air dead qui en prison est présumé innocent je le répète même si des révélations sont faites au jour le jour et il s'adrable qui est pris en mai présumé innocent je le répète aussi mais dont le dossier c'est c'est péché et le rôle d'alexandre ben alla ou la présence même d'alexandre ben alla dans ce mic mac dans cette relation dans ce réseau tâche alors pourquoi quelle est cette histoire on va regarder tout de suite on va rentrer un peu plus dans le détail alors apparemment dans ce livre emmanuel macron on apprend comment emmanuel macron a eu vraiment de tisser vraiment des liens très très solides entre lui et ali haddad qu'on a vu à différentes reprises avec emmanuel macron où il s'adrable qui a beaucoup de facilité on l'a vu en france qui a investi en france à qui macron a offert des centaines de milliers de des centaines d'hectares pour ouvrir je sais pas quoi une usine je sais pas quoi maintenant il va falloir vérifier ce que c'est pas de la corruption tout ça moi j'ai rien contre personne mais effectivement quand on quand on lit les révélations dans ce livre on se dit en fait c'est pas si gratuit comme ça donc il a tissé des liens très étroits avec donc tout le monde sait qu'il est très proche de saïd bouteflé pas et à l'abrable qui est très proche du clan de l'ex chef des renseignements général toucher qui sont tous les deux en prison et présumé innocent aussi je vais arrêter de le préciser je crois tous les cas tous ceux qui ne sont pas encore condamnés que sachez le ben ils sont présumés innocent jusqu'à ce que la justice les condamne définitivement donc grâce à alexandre ben ala qui ce qui est en réalité il joue l'intermédiaire il raconte qu'en 2017 pendant la campagne électorale française quand il ya eu les élections françaises la situation de la campagne électorale de macron la situation économique c'est à dire au niveau finance etc elle était très très tendue du coup je sais pas si vous vous rappelez que le gouvernement algérien avait reçu emmanuel macron qu'on lui avait des débroulés le tapis rouge etc je vous avais dit que c'était comme ça que qu'on arrivait à voir mais en réalité le problème c'est parce qu'on a vu à l'époque parce que ça que l'algérie est choisi un candidat pour ses propres intérêts ça on devrait le faire à chaque fois mais c'est pas ça le souci c'est des rencontres secrètes avec certains oligarques car de tac 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 il ya il a rencontré à l'époque la mamara je sais même pas s'il a pas rencontré bout de fleca ou saïd sûrement dans sa ministre de l'industrie si controversé qui a des maisons ici apparemment à paris etc il avait fait tout un cinéma sur la colonisation crime de guerre ou pas loin demain il était parti voir les harkis il les a reconnus comme je sais pas quoi mais le plus important dans cette visite c'est le 14 février il rencontre à l'hôtel oracy le 14 février pour déjeuner à l'i haddad mais secrètement il ya une rencontre publique et à une autre rencontre secrète alexandre ben alla a été à jouer les intermédiaires il ya aussi alexandre djouri on connaît tous alexandre djouri l'autre intermédiaire l'autre alexandre ben alla en réalité mais d'origine algérienne apparemment tous les cas il aurait disposé d'un passeport algérien quelque chose comme ça et le 13 février c'était à la barbe on se rappelle aussi qu'il avait rencontré à la barbe il avait insisté pour le rencontrer alors quand on dit tout ça on se dit qu'en réalité macron c'est pour ça qu'il avait fait un tweet à l'époque je sais pas si vous vous rappelez pour soutenir aussi la proposition de put fléka etc je pense que c'était poussé par haddad et tout là on commence à se poser des questions plus d'autres révélations donc 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 ben alla joue les intermédiaires ben alla on apprend dans le livre qu'il a été embauché alors attendez deuxième raison de cette rencontre les liens sont très nombreux entre les entourages du candidat et de l'oligarque on parle de et ça il s'agit d'arabarab d'accord donc il s'agit d'arabarab est un intime il c'est un ami de françois toisy depuis fort longtemps françois toisy qui doit être un ami de macron tac 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 le groupe c'est vital donc l'entreprise de yessar abarab que l'homme d'affaires donc il a fondé tatata a fait travailler ben alla alexandre ben alla a été embauché par c'est vital non mais c'est incroyable ça c'est aussi pour les français c'est incroyable c'est un truc de fou que fait cet alexandre ben alla proche de netanyahou travailler à c'est vital de quoi était-il chargé que faisait il donc le groupe c'est vital a fait travailler alexandre ben alla à l'époque où ce dernier avait créé depuis le maroc la société de sécurité velours une société de sécurité velours à l'étapé société de sécurité velours vous allez voir en réalité c'est des barbouzes privés c'est des détectives privés c'est ils chargent de plein d'affaires comme ça c'est des services ça a été fondé par des policiers j'avais fait j'avais étudié tout ça à l'époque où il y avait l'affaire benalla parce que je voulais en parler après j'ai lâché l'affaire mais en réalité comme quoi et ben la société velours là c'est une société créée par d'ex grands policiers ou service ou ancien du cd service secret qui se charge de rôle de détective agent secret privé ou barbouze on peut appeler ça comme ça donc ça a été il a été il a été recruté par il est à l'abrabe et ensuite à l'abrabe s'est fait aider dans ses investissements en france on se rappelle qu'il a reçu des hectares etc etc par un ancien trader franco-algérien au nom de ferie belcasmi qui participera également la part à la préparation du voyage d'emmanuel macron fuzzer d'accord ferie belcasme est un proche d'alexandre benalla qui l'aident à se reconvertir lorsqu'il dut quitter l'élysée au mois de juillet dernier alors il faut savoir aussi qui est ce ferie belcasme qui sont alexandre benalla je sais pas mais enfin qui est alexandre benalla on le connaît bien tac 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 et ensuite on apprend que il s'est devenu l'ami de de macron qui l'a qui l'a rencontré il n'y a pas longtemps d'ailleurs au mois de janvier 2019 très intéressant on va en parler juste après encore de la date de janvier 2019 et donc ensuite on poursuit de la imaginer des sources de financement algérienne dans la campagne présidentielle d'emmanuel macron il y a alors maintenant imaginez que macron il soit déplacé cette voie soit devenu l'ami des milliardaires là des oligarques pour des raisons de financement de compagnes de campagne ou d'argent ou de corruption c'est on verra mais je sais pas si c'est écrit dans l'île mais il n'y a pas que plusieurs sources algérienne franchissent en privé mais sans preuve et au sein d'un microcosme qui court les rumeurs les plus folles haddad et rabrab ont été placés ils ont été emprisonnés en détention qu'ils soient l'un ou l'autre amis de la france n'arrange pas leurs affaires le chef d'état major ahmed gaye saleh le chef d'état major au mieux avec les russes et apprécié par les américains entretient en effet des relations très tendues avec la diplomatie française mais je crois que demande le peuple d'où cette interrogation est ce que c'est les relâces les bonnes relations avec ses oligarques avec macron n'ont-elles pas aggraver leur situation oui si si haddad et rabrab ont été interpellés bien que tu sais devant toutes les caméras du monde etc depuis la diplomatie française est bien silencieuse et macron a renoncé à commenter la situation algérienne par tweet l'avertissement du pouvoir militaire algérien aura-t-il été entendu très 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 bonne question d'autant plus très bonne question d'autant plus que dans une vidéo d'il ya deux jours d'algérie news qui reprend des informations de maghreb intelligence roi qui est proche comme nicolas beau est proche des gse ben alger maghreb intelligent je crois si c'est bien ça si on ne me rappelle pas vous regarderez la vidéo je vous mettrai le lien en dessous on apprend les détails un petit peu du complot qui ne daterait pas d'il ya quelques semaines ou quelques jours etc ce complot apparemment il aurait commencé en janvier 2019 où il ya eu un déplacement de saïd boudfleka et de du général toufiq à paris tous les pour rencontrer emmanuel macron et apparemment ils auraient prévu un changement de système etc depuis ce mois là ils auraient proposé leur plan à macron ce plan où aurait été inclus dedans l'arrestation de gaïd saleh le retrait à la dernière minute de bout de les cas au profit de gediri est ce que c'est vrai ou pas regardez la vidéo vous me direz ce que vous en pensez en tous les cas quand on regarde tout ça on voit bien qu'emmanuel macron et que ça clique d'oligarques et ben ala etc toute la barbouze tous les ennemis des peuples sont tous les mêmes trouve le marzène retrouve des voleurs en algérie on retrouve la france avec macron qui massacrent ses gilets jaunes et qui massacrent au sard occidental et qui essaient de masse faire massacrer des algériens parce que c'est à ça qu'on a qu'on veut nous mener avec le vide institutionnel quand je vois ça je me dis vive la np c'est le garant de l'un de l'indépendance et de la souveraineté algérienne en réalité on est en train de se débarrasser des derniers restes du lobby français et dans l'opposition ce lobby est encore plus actif parce qu'au moins de ceux qui étaient au pouvoir à l'époque ils se sont tous fait neutraliser mais on voit beaucoup vous allez voir tous ceux qui sont de proche du lobby français et du général tout fier etc moi j'en viens me dire franchement je vais finir par me dire que il y en a beaucoup qui le disent que tout ça a été provoqué depuis bien longtemps qu'en réalité je combattais les cases mais je combattais en réalité des choses beaucoup plus haut dans le pouvoir il n'y a pas que il y en a plein on a vu louisa annon qui a rejoint la bande il y en aura sûrement d'autres espérons que nous nous en débarrasseront soutien total du peuple à la np si on veut vraiment se débarrasser de ce cancer de l'impérialisme français algériens de france n'oubliez pas faire payer à macron ce qu'il est en train de faire parce que son but c'est de détruire l'algérie et de garder ses petits intérêts personnels et on en tirera les leçons après alors reste que ça commence à c'est vraiment grave ce qu'ils veulent faire elle mohime on en reparlera des élections pas élections vous remarquerez que ceux qui sont contre les élections sont tous proches du lobby français ou presque sont tous proches du lobby des frères mus d'erdogan ou presque mais pas tous mais presque le vide le vide constitutionnel ne sert que les revanchards les anciens qui sont partis par la porte pour revenir par la fenêtre et les faux politiciens qui ne peuvent pas se faire élire et ils le savent donc leur seul leur seul planche de salut c'est qu'on les nomme comme ça sur un malentendu avec beaucoup de partage sur internet ils pensent que c'est comme ça qu'on qu'on fait de la politique elle mohime on en reparlera mes frères et soeurs voilà j'ai voulu partager un petit peu avec vous les dernières nouvelles ceux qui veulent voir plus de détails sur le complot algérie sur algérie news ou l'article etc je vais vous partager les deux liens et comme ça tout le monde pourra se renseigner assalamu alaikum rahmatullah saha alaikum saha alaikum saha alaikum saha alaikum et à la prochaine inshallah il est tard ici je devais faire un live mais tant pis on n'a pas beaucoup de temps en tous les cas d'ailleurs j'embrasse algérie news j'embrasse tous les patriotes toutes les patriotes tous mes frères et soeurs algériens et algériennes ou pas à la prochaine inshallah faites attention à vous la patrie ou la mort nous vaincrons et on on se capte dans pas longtemps inshallah